Un nouveau convoi de civils évacués de Mariupol est arrivé ce mardi dans la ville-refuge de Zaporizhia. 101 personnes, selon l'ONU, la plupart se cachaient depuis des semaines dans les sous-sols du gigantesque complexe sidérurgique Azovstal, où sont retranchés les derniers soldes à Ukrainiens. Chaque jour, ces civils rescapés apportent de nouveaux témoignages sur l'enfer de Mariupol. Ils ont commencé à nous bombarder de part et d'autre, dit cette femme, et nous nous sommes retrouvés au milieu. C'était comme ça, tous les jours, toutes les nuits, sans interruption. La ville est complètement brûlée, complètement détruite par les bombardements. Pourquoi y a-t-il cette guerre ? Qui a besoin de cette guerre ? Mes voisins sont morts, des gens avec qui j'ai grandi. Vous comprenez à quel point c'est grave ? Des enfants sont morts, les cadavres sont éparpillés dans les rues et personne n'est allé les enlever. A leur arrivée à Zaporizhia, les rescapés sont aussitôt pris en charge. Une assistance alimentaire et médicale, la plupart sont très affaiblis, malades ou blessés. Certains présentent des blessures d'éclats d'obus, dit ce docteur. D'autres ont des maladies comme des infections virales. D'autres rescapés ont des blessures par balle. Depuis le début de la guerre en Ukraine, 20 000 personnes auraient péri à Mariupol, selon Kiev. Des chiffres difficiles à vérifier. Mais les images témoignent de la violence des bombardements, notamment sur les zones d'habitation. Merci. 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 Merci.